La volonté affichée du gouvernement, c'est de faire des économies sur la politique du logement. La politique du logement, c'est un peu plus de 40 milliards d'euros. Ça fait des années qu'on nous dit qu'on dépense beaucoup plus que nos voisins, dans à la fois les aides à la personne, donc les APL et les aides à la pierre. Et donc il y a une volonté politique affichée qui est de faire des économies. Le problème, c'est qu'à côté de ça, on fixe l'objectif de construire plus, mieux et moins cher. Le problème, c'est qu'on ne peut pas construire plus, mieux et moins cher en mettant moins d'argent. Tout simplement parce que les aides à la personne, ça sert à court terme à salvabiliser les ménages en difficulté. On voit qu'on a fait des économies budgétaires substantielles depuis maintenant des décennies sur les aides à la personne. On a réussi à nous dire qu'il y a eu un emballement, on dépense de plus en plus en aides personnelles au logement. Quand on regarde les chiffres, en fait, c'est faux. C'est-à-dire qu'on dépense un point de PIB depuis 20 ans en aides personnelles au logement, alors qu'il y a une paupérisation, une précarisation des locataires à la fois du parc privé et du parc social. Donc on a un système d'aides personnelles qui s'est déconnecté des réalités du marché, tant dans le parc social que dans le parc privé. Et ça, ça s'explique par les économies budgétaires qu'on a voulu faire. Donc quand on nous dit qu'il y a une dérive des APL, par exemple, il faut regarder les chiffres. Quand on regarde les chiffres, c'est faux. Et en fait, le fait d'avoir maîtrisé la dépense publique en termes d'aides personnelles au logement fait qu'aujourd'hui, on a des aides qui sont de moins en moins efficaces. Et elles sont de moins efficaces parce qu'on a voulu faire des économies budgétaires. Sur les aides à la pierre, c'est pareil. Alors c'est très compliqué les aides à la pierre parce qu'il y a énormément de mécanismes. Il y a des mécanismes qui servent à produire du logement social. Il y a des mécanismes qui servent à faciliter la rénovation énergétique des logements. Il y a des mécanismes qui servent à financer du logement privé, ce qu'on appelle le CELIE, le PINEL. Donc avoir un diagnostic sur l'ensemble des aides à la pierre, c'est très compliqué. Le fait est que s'il y a des marges de manœuvre à trouver, elles sont plutôt de ce côté-là et elles sont plutôt dans le financement du logement privé, donc type accession ou aide à l'investissement. Donc là, on pourrait avoir des petites marges de manœuvre. Alors on a des politiques qui coûtent très cher, qui ne servent pas à produire du logement abordable. Donc on pourrait trouver des marges de manœuvre. Après, il n'y a pas de recette miracle. Si on veut produire plus et mieux, on est obligé de mettre un peu plus d'argent public à court terme parce qu'on n'est pas capable dans les zones où on en a le plus besoin de produire du logement abordable pour les ménages qui en ont besoin. Une fois de plus, ce n'est pas en construisant plus qu'on va faire baisser les prix. La seule façon de faire baisser les prix, c'est de construire moins cher et de réussir à proposer des logements à un prix abordable pour les ménages qui en ont plus besoin. De plus, le rapport de la Fondation Abépierre, qui a été rendu cette semaine, repose le problème. Et c'est le 23 ou le 24e rapport qui pose le problème du mal-logement en France. Et aucun responsable politique s'est vraiment saisi de ce sujet-là en disant c'est quand même inadmissible qu'en France, on ait 4 millions de ménages mal logés, 12 millions de personnes qui soient fragilisées vis-à-vis de leur logement. C'est un vrai problème politique. Mais donc pour répondre à ce problème politique, il faut une volonté politique qui pour l'instant est absente, mais qui est absente depuis maintenant des années. À long terme, il y a ces dispositifs d'aide à l'investissement privé qui pourraient être vus en profondeur. Il y a cette fiscalité du logement qui pourrait être remise à plat. Concernant les aides personnelles au logement, le problème, c'est que quand on regarde les chiffres, vous avez des aides qui sont complètement déconnectées du marché. Et donc la seule façon de rétablir l'efficacité des aides personnelles, c'est de remettre de l'argent dans la machine. Vous avez un encadrement des loyers. Il y a deux encadrements des loyers. Il y en a un en niveau qui est en débat judiciaire actuellement. Mais vous avez un encadrement des loyers qui fonctionne, qui a été mis en place en 2012, qui a un encadrement en évolution des loyers, qui est en vigueur dans 28 agglomérations en France, qui ne pose aucun problème et qui permet, dans ces zones-là où l'encadrement est en vigueur, de revaloriser les APL sans qu'il y ait le fameux effet inflationniste dont on parle. Parce qu'il y a l'encadrement des loyers qui, de toute façon, dit que vous ne pouvez pas augmenter votre loyer plus que le montant de l'indice de référence des loyers. Si vous augmentez vos APL plus que l'indice de référence des loyers, vous avez tout de suite une baisse du taux d'effort des ménages. Il faut voir que, là, actuellement, il y a plus de 90% des locataires du parc privé qui ont un montant d'APL qui est complètement déconnecté de leur niveau de loyer. Donc que leur loyer augmente ou baisse, le montant d'APL reste le même. Donc, d'un point de vue politique, on dit que c'est la preuve que les APL ne fonctionnent pas. D'un point de vue économique, on regarde ça en se disant que oui, mais elles ne fonctionnent pas parce qu'il y a eu cette déconnexion. Donc, de fait, il y a des taux d'effort qui augmentent. Si on veut faire baisser les taux d'effort, il faut augmenter les APL. Pas de secret. Pas de secret.